... Riterocereus prunosus, espèce originaire du centre domestique. Face ouest, elle a une aire de répartition assez vaste. Elle prospère toujours en altitude et descend le plus possible vers le sud. Et pour protéger les jeunes pousses des rayons solaires de montagne, elle a développé une pruine très blanche. Ce qui la rend très décorative est recherché par les collectionneurs. Mais chez moi, en pleine et en collection, elle se présente en zone plus ou moins prononcée. Ce qui la rend quand même en jeune sujet très décorative. Et ses variations de pruines par zone, cela est dû au temps qu'il fait chez nous. Malheureusement, cette pruine s'atténue rapidement dès que la plante prend de l'âge. Cela est très visible sur cette souche. Dans les années 1970, attirée par la beauté de cette espèce, je faisais l'acquisition d'un jeune sujet. Et lui faisais l'honneur d'une étiquette en inox qui durera toute sa vie. Actuellement, cette espèce porte plusieurs noms. Et sur internet, les plus utilisés sont Stenocereus ou Lumerocereus prunosus. Et l'essentiel, c'est son nom, prunosus. Et à l'époque, il n'y avait pas internet. Et vous remarquerez que sur ce même internet, la fleur de cette espèce n'est présentée que sur site, sur des sujets très âgés. Et pendant ces 50 années de culture, j'attendais avec impatience la fleurison de cette espèce. Car je n'avais dans ma bibliothèque aucune documentation concernant cette fleurison. Pourtant, pour la faire fleurir, je l'avais cultivée en pot. Ce qui souvent, pour la plupart des espèces, provoque la fleurison. Dans les années 1960, avec mon épouse, je parcourais les collections d'Europe. Je visitais le jardin exotique de Monaco, mais aussi les serres privées. Accompagné du directeur, où nous échangeons beaucoup d'informations. Mais aussi, très souvent, il me rendait visite. Et nos conversations étaient sur la culture des plantes et des dernières découvertes. Toujours chez moi, dans les années 1980, l'on s'informait de l'arrivée et de l'application de la Convention de Washington. Ces contacts, ces conversations, à Carmo ou à Monaco, nous informaient de tous les problèmes sur les plantes succulentes. Dans les années 1980, Internet n'était pas arrivé. Et lors d'une conversation avec le maire de Carmo, le directeur du jardin exotique de Monaco et un journaliste, je leur expliquais quel était mon projet de créer à Carmo un centre de documentation sur les plantes succulentes. Car la mairie de Carmo venait d'offrir à sa population un bâtiment, appelé à l'époque « centre culturel ». Et ma demande d'incorporation dans ce bâtiment fut acceptée. Et l'on se mettait au travail avec une formidable photothèque, une bibliothèque où toutes les revues et les livres du monde entier y étaient réunis. Et pour cette réalisation, j'avais créé une association intitulée « Cactes Vidéos » avec des publications de bulletins et des réalisations de cassettes vidéo qui étaient envoyées à tous les membres de l'association. Et personnellement, chez moi, je créais une formidable vidéothèque en DVD car le numérique était apparu et tout était permis. Mais aussi, avec le numérique, Internet est arrivé, qui a amené une masse d'informations, mais a détruit toutes les associations. Mais les années ont passé, j'ai pris des cheveux blancs et beaucoup de mes amis sont décédés. Et beaucoup de gens pensent que sur Internet, on retrouve toutes les informations. Mais ce n'est pas le cas. Et voici des données sur les cactacés qui ne figurent pas sur Internet. En 2002, mon Riterocereus prunosus a atteint le sommet de la serre, mais il n'a jamais fleuri. Je l'inclinais pour gagner deux années supplémentaires et peut-être le faire fleurir. Mais en vain, car il avait atteint le sommet de la serre qu'est à 5 mètres. L'année suivante, il développait des rejets et, surprise, ils étaient tous à la base de la plante. Ce qui nous indique que cette espèce développe ses rejets que sur sa base. Mais comme elle ne voulait pas fleurir, je sectionnais ma plante à ras du sol, tout en gardant le rejet. Cette opération va me permettre d'étudier et de décrire l'ossature de cette espèce sur sa base. Elle est en bois et à 2 cm d'épaisseur. Et je vais suivre cette ossature sur toute sa longueur pour en étudier sa constitution. Et pour cela, j'ai divisé ma plante en trois parties. Ce premier tronçon représente le bois sur la base de la plante. Ce bois, creux dans son centre, a l'apparence d'un bois plein, mais ce n'est pas le cas. Il est, par endroits, fibreux et très compact, et parsemé de petits trous. Pour laisser passer les méristèmes des rejets ou des boutons de fleurs, et entre les deux parties du bois d'apparence très compactes, il y a une partie étroite et très fibreuse. Sur la base, si l'on distingue très bien les fibres, l'on ne distingue pas les densités différentes que je viens de souligner. Et je continue l'observation et la description de l'ossature de la plante sur la partie médiane de sa hauteur. En observant de plus près, particulièrement cette partie, et l'on distingue les deux parties du bois, plus condensées que j'avais montrées précédemment, qui sont de couleur plus blanchâtre et hâtre. Les parties fibreuses ont disparu et laissent apparaître en jaune le parenchisme modulaire. Puis, sur cette partie, je supprimais le parenchisme modulaire pour laisser apparaître les parties de fibres compactes, qui sont très fines, d'environ 1 cm de large sur quelques millimètres d'épaisseur. Cette zone qui se situe sur ma plante aux environs d'un mètre de hauteur nous indique qu'à partir du sol jusqu'à ce point végétatif où seules les zones renforcées se développent et vers le bas, avec le vieillissement de la plante, chaque année, une couche successive de fibres va renforcer l'ensemble et petit à petit, sur sa base, finira par former un bois très épais. Et l'on commence à comprendre l'évolution de la structure de cette plante sur toute sa longueur. Et pour confirmer cette analyse, je vous montre le développement de l'ossature sur le sommet de la plante, où seules les parties renforcées se sont développées, car elles sont plus épaisses et visibles. Mais les fibres très fines qui annuellement vont renforcer tout l'ensemble sont créées au sommet de la plante par le méristème et sont très fines, presque invisibles. Et chaque année, une couche supplémentaire viendra renforcer la plante. Et cette construction évolutive a donné à l'ensemble une certaine souplesse, ce qui permet à cette espèce de résister aux vents et aux tempêtes plus ou moins importantes. Et malgré son ossature très faible, mais cette espèce, pour résister aux tempêtes de faible intensité, a développé une structure générale cylindrique mais en étoile qui a deux fonctions, renforcer la solidité de la plante tout en augmentant sa surface pour la photosynthèse. Je viens de vous développer tout en images la construction assez faible de l'ossature de cette espèce qui est soumise au vent en fonction de sa situation géographique, comme nous l'a expliqué et la théorie de Charles Darwin. Et je terminerai en vous montrant que cette espèce a aussi développé une crustacean et qui, en culture bien soignée, a toujours tendance à vouloir développer des rejets normaux et c'est normal. La particularité des cactacées, leur structure est évolutive, différente suivant les espèces et s'est adaptée au lieu où elle prospère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada